Ça fait vraiment, vraiment du bien de retourner au Basse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, c'est normal. Aujourd'hui, c'est le début de la saison du Black Bass pour ma part. Aujourd'hui, petite session dans les Landes. Je ne suis pas dans la Haute-Garonne, je ne suis pas dans le 31. Je suis venu pêcher dans les Landes sur un super plan d'eau. Franchement, c'est un plan d'eau où il y a quand même des poissons records. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais la météo, comme on est dans les Landes et qu'on est sous l'influence océanique, elle risque d'être assez capricieuse. On va avoir du soleil, on va avoir un petit peu normalement de pluie, je crois, qui est prévu. Pas mal de vent aujourd'hui. Donc, ça ne va pas forcément être les conditions les plus simples pour pouvoir faire vraiment une bonne pêche. Mais bon, quitte en te rien à rien. En tout cas, le principal, ce sera de prendre du plaisir au bord de l'eau avec les copains. Et ça, je compte bien réussir mon coup. Allez, je ne vous remette pas plus longtemps. Je monte sur le flot de tube et on se retrouve de suite en action de pêche. Bon, ça y est, je suis en place. On va pouvoir commencer. On va commencer directement par un peu de power fishing. Donc, la stratégie, ça va être de passer assez vite. Là, je sais ici qu'il y a des herbiers. Je vais leur passer par au-dessus des herbiers avec un crank. Et en fait, à ramener assez rapidement pour essayer vraiment de ne pas leur laisser le choix que de taper. Donc, on va pêcher rapidement comme ça. On va voir un petit peu. On va faire ça pendant un bon 10 minutes, un quart d'heure. Et on va voir si on prend des touches. Le but, là, actuellement, comme c'est le premier jour, comme c'est l'ouverture aujourd'hui, pour le bass, le but, ça va être d'essayer de les localiser. Et une fois, regardez, voyez, je suis bien dessus. Il y a bien les herbiers qui sont là. Donc, déjà, ça permet, voilà, d'avoir une indication. Là, il y a bien des zones d'herbiers. Et après, forcément, si jamais ça ne prend pas en power fishing, on passera vite sur d'autres types de leurres. Après, une fois que j'aurai localisé des zones, en fait, où je vais prendre des touches, là, à ce moment-là, je pourrais passer, par exemple, je pourrais essayer d'affiner plus facilement avec un stulu, donc un tube, ou alors d'affiner avec, pareil, avec du worm, en wacky. Mais voilà, il faut déjà, plus ou moins, avoir une petite indication de là où ils peuvent être. Donc, avec, pour faire un peu de power fishing comme ça, j'ai pris deux crankbaits, donc un extrêmement bruter, donc le bomba crank de Sakura. Et j'ai pris aussi le Blitzmax de chez OSP parce qu'il est complètement silencieux. Alors, je sais qu'ici, autant il y a une densité de basse incroyable, mais le truc, c'est ça, c'est qu'ils sont très éduqués. Les poissons qui sont très éduqués, mais qui, dans le même temps, là, c'est l'ouverture, donc ils ne sont pas censés avoir vu de l'heure passer depuis maintenant un long moment. Donc, la question est toujours un peu là, est-ce qu'on pêche quand même avec des billes ou pas ? Bon, pour le moment, j'ai fait le choix, comme il n'y a pas énormément de vent pour le moment, de pêcher silencieux. Et puis après, au cas où ça ne mord vraiment pas au silencieux, on essaiera avec des billes pour voir. De toute façon, il faut tout tenter. On a toute la journée pour réussir à trouver le truc. On est quand même plusieurs, donc on devrait, enfin j'espère qu'on va trouver assez vite la pêche. Ce n'est pas méga actif, mule de rien. J'ai vu deux, trois gars, peut-être, qui ont touché un peu de basse, là, mais vraiment, vraiment du très petit. Vraiment du très petit. Je vous ai dit, ce n'est pas trop ce que je cherche, les tout petits. Après, je finirais peut-être par me rabattre dessus, mais... Là, je suis passé un peu au Estroute, sur une bête. J'ai vu que le mec, la bête en avait aussi, qui en ont fait, mais franchement, des cure-dents, quoi. Donc, visuellement, dans les bordures, tu as les cure-dents. Poisson ! Ah, loupé ! Non ! Oh, putain, je l'avais ! Swimbait ! C'est pas bien gros, là ! Ah, ben, je sais pas, mais il m'a chopé quand même le Swimbait de 15 cm, donc bon, ça va, quoi. 15 cm ? Mais, par contre, ça tape pas franchement, hein. Vraiment ramener lentement, et ça prend juste sur le cul, hein. Il coffre pas, quoi. Oh, joli ! Voilà. Romain, il y en a un. Oh, poisson ! Ouais, c'est vrai, on va faire un double ! Ouais, c'est vrai, là. Voilà. Voilà. Oh, c'est bien, Romain, ouais. Ah, il est monstrueux. Il est monstrueux, hein. Il s'approche des 50. Bon, ben, on va pas les embêter plus longtemps. On remet tout ça à l'eau. Oh, putain, car ici, c'est pas ton truc. Et voilà. Et au Swimbait Swimbait sur les herbiers. Youhou ! Bravo ! Nickel ! Nice ! Hop ! Math, je te check quand même. Pim ! Bon, ben, voilà. Après l'ouverture du score par Math, et ben, Romain et moi, on fait un doublé sur du Swimbait. Après une touche au Swimbait en plein eau, on s'est dit pourquoi pas. Romain a enfilé aussi un Swim, et puis Romain ouvre le bal, moi juste derrière, on fait un doublé. C'est magnifique, que demander de plus ? Allez, et ben, on reste sur la même zone, et on continue avec, ben, on continue le même type de truc avec les herbiers. Alors, ça fait du bien, premier black bass de la saison. Ça fait vraiment, vraiment du bien de retourner aux basses. En tout cas, Romain, il t'a chopé une vache. Allez. On va essayer un peu aux visions. Donc, le vision, en fait, c'est la même animation qu'avec le Endanger. Je fais du lancer à ramener, et je fais des pauses. Et en fait, comme c'est un Jerbate Minnow qui est suspending, ben, en fait, il reste sur place. Il reste dans sa couche d'eau sans bouger. Enfin, sans bouger, on va dire. Il suit le flot de l'eau, mais il ne monte pas, il ne redescend pas. Et ça peut vraiment faire son effet. Il y a un petit vent qui est glacial. Il y a un petit vent glacial, la famille. Franchement, j'hésite. J'hésite même à mettre un spinner à un moment. On va voir. Et puis déjà, peut-être que je vais remettre ma veste aussi parce que, mine de rien, il ne fait pas très chaud. On va vite mettre le Jao et sa grand-mère. Il se met à flotter. Poissons. Et voilà ! Bon, il n'est pas gros. voilà, un deuxième bass. Bon, il n'est pas très très grand, mais il a quand même eu le mérite de prendre sur le vision. Allez, on va le remettre à l'eau. Oh, putain, il y en avait un plus gros. Oh, il y en avait un plus gros juste en dessous. Je l'ai relâché, tu avais un gros de 40 qui passait en dessous. Enfin, bref. Bon, ça fait deux basses. Au total, pour le moment, deux basses pour moi. Voilà ce qui est bien. Vous voyez, on est cinq siffles-tubes à pêcher ensemble de la même équipe. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on pêche de manière totalement différente. Là, on a par exemple Romane, qui est lui sur du gros leurre. Donc, concrètement, il pêche au balam. On a... On a Mat à côté qui lui pêche plutôt avec des tubes ou ce genre de petits leurres-là. Et ensuite, là-bas, pareil, on en a qui pêche au big bait, il y en a d'autres qui pêchent au shatter. Moi, je suis encore... Moi, j'ai remis le S-trout en 14 cm, donc petit swim bait, on va dire. Donc, c'est assez complémentaire. Là, on est en train de se disperser sur la zone pour essayer de trouver en fait les zones où on pourrait trouver des poissons un peu regroupés, un peu actifs. Mais avec ça, on espère réussir à trouver la pêche. Oh, poisson ! Oh, il est gros ! Il est fat ! Oh, l'enculé vient là ! On va dire deuxième basse maillée, on va dire, parce que tout à l'heure, c'était un pince de 25. Donc, mais voilà, un joli basse landais. Ça fait vachement plaisir. Il a mis une boîte, une boîte, donc je pense qu'on a vraiment trouvé un truc avec les swim bait. On a vraiment, voilà, on a vraiment une jolie boîte as. Donc maintenant, je ne vais pas l'embêter plus longtemps et puis on va le remettre à l'eau. Hop ! Allez, mon grand ! Allez ! avec le S-Trout et là, il m'a mis une boîte as, la family ! Bah, bah, bah ! Allez, ça ne fait que commencer, on va dire, mine de rien, sur toute la journée. On va encore essayer d'en déclencher d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est bien parti déjà. Deux basses au sec, deux décrochés. Enfin, non, trois basses au sec parce que j'ai mis, j'ai fait un pince aussi avec aux visions. Mais on va dire, allez, trois basses au sec déjà, deux décrochés. Franchement, j'ai vraiment de quoi être pour le moment satisfait. et c'est que le début. Donc, espérons, voilà, en faire encore d'autres. Bon, bah, ça s'est calmé, quand même, mine de rien, là. On avait pas mal de touches. Là, maintenant, on est mis vraiment au début d'après-midi. Alors, on a eu, on a fait du poisson un peu ce matin et puis là, là, il faut s'être constaté que ça s'est calmé. Vraiment. Willy, comme on dit. J'espère qu'à un moment ou à un autre, ça va un peu se réveiller, mais bon, après, voilà, le principal, de toute façon, quand on est là, voilà, je disais, on vient faire une ouverture basse. Ça fait longtemps, moi, en plus, que je n'ai pas pêché le basse, mais mine de rien, ça fait vraiment du bien de revenir un peu sur le basse, de délaisser un peu le brochet, là, maintenant, et de commencer comme ça. Déjà, au final, pour le moment, trois basses au sec. on va dire, deux vraies basses et un bébé basque. Donc, bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais bon, voilà, il nous reste encore quelques heures de pêche, donc, on va continuer, on va voir ce que ça va donner. Ah, la météo, elle est de pire en pire. C'est vraiment, là, on voit vraiment qu'on est sur un climat océanique. On a du soleil, un quart d'heure après, c'est la pluie. Ensuite, on va réavoir du soleil, le vent va se calmer, le vent va se réaccélérer, il va re-pleuvoir, il va refaire beau, c'est... c'est méga déroutant. Oh, ah, il est fait ! Ah, fuck ! Loupé ! Bon, c'était une toute petite tape, je pouvais... Franchement, c'était le genre de tape compliqué à ferrer. Et voilà la famille, la session est terminée. Plutôt satisfait, plutôt satisfait, mine de rien, on va commencer directement par ça, je suis plutôt satisfait. Au vu des conditions météo qui ont été, comme vous avez pu voir, extrêmement changeantes, c'est les Landes, c'est le climat océanique. On a eu les quatre saisons dans la même journée. Donc, on a eu du soleil, de la pluie, énormément de vent, et maintenant, à nouveau du soleil. Donc, c'est comme ça. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple, mais en fait, l'avantage d'avoir été aussi à plusieurs, c'est qu'on a vite trouvé la chose. Donc, j'avais eu... J'ai essayé d'abord au crank, en mode power fishing, ça n'a rien donné. Je suis passé sur un swimbait, précisément le S-trout, parce que je sais qu'ici, il lâche des truites de lâchers. Donc, souvent, en passant le S-trout, ça fonctionne. Et effectivement, c'est ce qui m'a donné, en fait, concrètement, le plus de touches. Donc, voilà. Donc, au final, une très bonne session. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Personnellement, j'ai passé un bon moment, comme je vous disais dans l'intro. Pour moi, le principal aussi, c'était de prendre du bon temps. J'ai pris du bon temps. Les copains avec qui j'étais, franchement, on a passé un super moment ensemble. Donc, que demander de plus ? Donc, voilà. Je voulais faire aussi une petite dédicace, une petite mention particulière à Jean-Yves, l'abonné, en fait, qui m'a reconnu au moment où, en fait, on était en train de tourner un plan avec un basque que j'avais pris. Après, je suis resté un quart d'heure, vingt minutes à discuter avec lui, avec Jean-Louis, avec Jean-Yves. Et en fait, on s'est échangé les numéros. Et, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je te recontacte et je reviendrai pêcher dans les Landes. On va aller pêcher, tu vas me faire voir un petit peu tes spots, tout ça et tout, là où tu pêches. Et puis, on se fera quelque chose de sympa, OK ? Voilà. Bon, maintenant, il est l'heure pour moi de rentrer. Donc, je vais sortir de l'eau, je vais ranger le matériel, faire la bise aux copains et puis je vous dis à la prochaine la famille et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf ! Mouah !